On a 130 personnes qui ont marqué l'intérêt de nous suivre sur le voiture de l'ASCOP. Et donc pré-investir, 500 euros ? Oui, au moins 500 euros. Sachant qu'on a un délai le plus long, on aura l'occasion d'aller voir les salariés, aller au contact, aller sur le terrain, de leur bien expliquer le principe de l'ASCOP. Ça nous laissera plus de temps justement à convaincre les salariés pour nous rejoindre. Mais quand on connaît les prix, les coûts de ces fabrications, ce four qui coûte très très cher, on se dit que 100 salariés à 500 euros, ça va être compliqué d'y arriver ? C'est une contribution pour monter un capital social. Ce n'est pas pour constituer un fonds de roulement, c'est vraiment pour pouvoir dire qu'on existe en tant qu'ASCOP. Le dossier est là. Maintenant, le but, c'est d'aller trouver les financements. Donc ce report d'audience, ça nous permet aussi d'avoir de l'air là-dessus. Mais on y travaille depuis plusieurs semaines et ça va s'accélérer dans les semaines qui suivent. C'est quoi pour vous le repreneur idéal ? Le repreneur idéal, c'est un repreneur qui vient avec de l'argent à mettre dans l'usine pour faire des investissements qui n'ont pas été faits depuis des années et qui sont nécessaires. Et qui reprend l'ensemble des salariés pour pouvoir tourner comme l'usine l'a connu avant. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, un repreneur qui ne reprend pas l'ensemble des salariés, c'est un repreneur qui ne veut pas continuer l'activité telle qu'elle est. Parce qu'actuellement, on ne peut pas produire comme on l'a fait dans le passé avec moins de personnes qu'on est. Donc c'est ça pour nous, un repreneur sérieux, c'est quelqu'un qui vient, qui reprend les salariés, qui investit dans l'usine, qui fait de nouvelles choses et qui propose des bonnes choses pour le futur. Un beau projet. Un beau projet. Et quel est le repreneur au risque ? Le repreneur au risque, c'est le repreneur qui vient sans business plan sérieux, qui vient juste dès le début en coupant de la masse salariale pour dire, pour l'instant, je me fais du bénéfice sans perdre d'argent tous les mois. Et le reste, on verra après, parce que ça, on sait très bien qu'en général, ça ne finit pas correctement. Et c'est ça pour nous, un projet à risque. Aujourd'hui, il faudrait 15 millions sur 3 ans pour lancer le boulet d'un Scope. Le minimum. Ça inclurait un besoin de fonds de roulement, un budget pour les capex et pour des embauches de commerciaux, parce qu'on doit, enfin si on reprend un Scope, on doit se recréer un service commercial qu'on a perdu avec le groupe La Maison du Verve Français. Et donc des investissements. Sous-titrage Société Radio-Canada